Moi je trouvais intéressant effectivement, après c'était bien mis en forme avec les petits jeux. Le début du jeu, ça a été un petit peu, on ne savait pas vraiment du tout où on allait. Donc c'est intéressant de voir aussi, on a essayé, heureusement que Jean-Pierre est venue, puisqu'on a essayé en parole, on a essayé, on ne savait pas trop dans quel ordre, dans les propositions, comment on allait le faire. Et finalement ce n'était pas facile pour nous d'exprimer, de bien ressentir ce que c'était. Et j'ai senti qu'au bout d'un moment, l'entraide justement des uns des autres, on s'est approprié, quoi, chacun a posé des choses, qui nous a proposé la position, la posture d'être effectivement debout et pas assis, pouvoir poser, et au bout d'un moment justement chacun pouvait aussi amener comment il le voyait par rapport à ça, pour enrichir le personnage et mieux le comprendre. C'est vrai qu'après il y a eu des moments où, hop, on a refait exactement le même truc. Une fois qu'on était dans le jeu, on était dans, si on était dans le jeu, on était dans, voilà, je veux des cartes, donc je le fais le plus vite possible et j'essaye de rester dans le jeu, il y a lui les deux fonctions. Mais je trouvais intéressant de pouvoir s'enrichir mutuellement de ce que chacun pouvait avoir. J'essaye de rester à jouer aujourd'hui, aussi parce que j'avais déjà joué et que je connaissais un petit peu les personnages et du coup j'ai trouvé ça facilitant, parce que j'étais moins dans la recherche sur le papier, tiens, c'est qui je dois jouer, ça m'a permis de lâcher beaucoup plus dans les personnages en fait. Et puis, on a aussi, à travers le groupe, révélé un peu des dominants sur la façon de jouer, parce qu'on a vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer. Et ça, j'ai trouvé ça chouette aussi, parce qu'en fait, ça enlève les masques en fait, de ce jeu. Où, ben, comme on joue, en tout cas, j'ai bien compris que la mère Diabolégo, elle était là. Et ça, c'était vraiment très chouette. Donc, je ne pensais pas que c'était un personnage, je l'ai retrouvé dans le jeu, au moment où j'ai joué. Donc, la mère Diabolégo, c'est celle qui négocie pour obtenir un peu. Voilà. J'étais dans toute sa splendeur. Et autrement, le fait qu'on ne se connaisse pas ou très peu, enfin, qu'avec un ou deux, et ben, c'est un jeu qui permet aussi de s'approcher autrement. Ça, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Merci. Alors, effectivement, le premier contact avec le jeu, c'est... La difficulté que moi, j'ai ressenti, c'est de trouver des différences dans la même famille pour jouer les différents personnages. Mais au bout d'un certain temps, ça vient, donc je crois qu'il faut pratiquer. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la façon dont les partenaires jouent et se situent dans leur façon de jouer, de demander les cartes et tout, il y a des personnalités qui se révèlent. Il y a au moins des sous-personnalités qui sont plus faciles à jouer pour certains, puisqu'on a tout en nous, mais on en a là qui sont plus fortes. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi de très intéressant, c'est qu'on est partis dans une équipe où il y avait certaines personnes, que je n'aimerais pas, qui voulaient gagner. Voilà, qui étaient là pour le jeu, parce qu'on est là pour s'amuser, pour comprendre, mais après tout, si on gagne, c'est quand même le but du jeu. Et on a fini avec un jeu tout à fait coopératif, où on s'est arrangé pour que tout le monde gagne. Et ça, c'était surprenant et j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Moi, ce jeu, comment vous dire, je le recommande à tout le monde, parce que vraiment... Non, je le réponds. C'est très intéressant de voir comment tout un chacun parle du jeu et j'ai compris plein de trucs du jeu en vous écoutant tous les uns et les autres. Je me suis dit, ah ouais, il y a ça, ah ouais, ah ouais. Effectivement, de l'avoir déjà pratiqué une fois, j'étais beaucoup plus à l'aise, donc beaucoup plus à rentrer dans le jeu et à m'amuser avec les personnages. J'ai compris aussi que quand c'était compliqué à faire certaines pauses, soit on pouvait aussi regarder sur l'image et que ça pouvait donner un point d'appui pour aller faire certaines pauses quand c'est en mime. Et aussi de passer, avant de faire le mime, par l'action et l'action, la voix et à un moment donné, de choper juste un temps d'action et de voix pour poser le mime. Ça peut aussi être plus facile et moins se mettre en difficulté et de continuer de garder l'aspect ludique de ce jeu auquel je rejoins. Toutes mes copains et copines qui ont témoigné avant moi et que c'était vraiment trop bien, je dis tout pareil qu'eux. C'est cool. Ce jeu, ouais, j'ai trouvé difficile au début parce que, comme beaucoup de gens, j'ai du mal à me lâcher. Mais du coup, au fur et à mesure du jeu, on commence à se familiariser avec les différents personnages. Et du coup, je pense qu'on arrive à mieux choper les nuances au bout d'un certain temps, au bout d'un certain temps de jeu. Et voilà, je me suis pas mal amusée. Voilà. Je ne mange pas, on va à la messe. Je mange à l'hostie. Merci, Tito. C'est bien, ça va ? Vas-y, à toi. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. On a pris beaucoup de plaisir. On était un peu dissipés, donc on a eu du mal à suivre les consignes du jeu parce qu'on avait vraiment envie de jouer avant tout. La partie que j'ai préférée, c'était, après, une fois qu'on a fait l'image, d'expliquer une scène dans la vie courante parce que ça me permettait de les voir aussi un peu en situation. Et donc, de projeter dans la vie courante de tous les jours, à quel moment on fait ça. Voilà. On a tendance soit à être plus un Carpeto ou Diabolégo ou Action. J'adorais Action. Et à la fin du jeu, on était tous très solidaires et on a beaucoup, on s'est beaucoup entravés. Donc, c'était très beau. Merci. 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 Merci.